Bonjour Youtube, la meilleure des marmottes aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et là vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il se passe ? A quoi marmottes jouent ? Certains se rappellent peut-être les habitués, les vieux de la vieille de la chaîne que j'avais testé il y a quelques mois, années, millénaires, décennies. Un mod sur Airstone qui permettait justement de jouer à l'époque avec le moine et le Death Knight. Plusieurs patchs sont sortis sur ce mod, on est maintenant dans la version 0.9 et une nouvelle classe s'est rajoutée, Le Chasseur de Démons, que je vais essayer tout de suite, après je vous présenterai un petit peu. C'est bruyant ! Non, non, non. Secret tester, lol. Alors, oh, boum, c'est gros, c'est gros, on garde le reste, on confirme, merde. Ah, voilà, c'est bon. Du coup, plein de nouvelles cartes, Le Chasseur de Démons pour les autres classes, on joue contre Arthas. Et nous avons une éruption de fell, oh, un 3. Un tom-off amélioré. Donc nous avons cette carte qui met 4 à 5 points de dégâts pour 3, solide. Battlecry, silence un ennemi allié, tu pioches une carte. Quand ses créatures meurent, quand un serviteur meurent, plus un spell damage, plus un, plus un, plus un pour chaque démonstres battlefall, je ne sais pas ce que fait évasion. Et ne peut pas attaquer d'héros, et contre l'horaché, il peut attaquer l'héros. Très bien. On note une autre et fin de tour. Donc ces airstones, un petit peu simplifiés, forcément. Quand tu meurs, tu mets une arme aléatoire de ton deck dans ta main. Ah oui, c'est un peu comme le... Un peu comme le savant fou, sauf qu'avec des armes. Bon du coup on va poser ça, on va silence ça, comme ça il n'a plus de défaut. On pioche une carte, on attaque. Et on a récupéré quoi comme carte à ce tour ? Le skullcap, qui tu pioches une carte à peu près sur la main dans ta main, c'est que de plus en plus cher. Et enfin, immunisé, immune, taunt, à la fin de votre tour, qui donne à l'adversaire un Dumpaling Spale. Sympa, j'imagine que c'est un défaut l'Ampaling Spale. Alors, c'est bien 3-4, à la fin de votre tour, c'est une sérité rémoire à ce tour-ci. C'est bien une goûte, plus en plus en plus. Rolou, relou. Alors, counter, c'est un secret, une expel Europaman Cast. On va déjà commencer à faire 4 à 5 points de dégâts là-dessus. Et y'a où ? Voilà. À part ça, c'est intéressant ce mod. Ce que j'aime bien dans ce mod, c'est que justement, on teste des trucs qui n'existent pas dans Airstone. Il y a des cartes pétées, je vous montrerai après, il y a des cartes vraiment sympas. Mais surtout, quand il meurt, tu s'y lances un ennemi mignon à hasard. Ok. Ce qui est vraiment sympa, donc on joue ça, c'est un secret. D'accord, on ne le voit pas. Par contre, le secret est là, mais il n'est pas effectif. 4 à 5 points de dégâts, bof. On va mettre notre 2-4. Ce qui est vraiment sympa, c'est vraiment ce côté... Ce côté, on teste des cartes. Parce qu'en fait, y'a plein de mods sur Internet, où vous voyez des nouvelles cartes. Full S Game fait des trucs extraordinaires. Mais en fait, on ne peut jamais vraiment tenter de trucs. Alors que là, au moins, on est sûr de pouvoir... On teste vraiment des cartes. On teste vraiment des projets. Et ça, c'est méga cool. Alors, chaque fois qu'il invoque des minas dégâts, c'est même un point de dégâts. Lui, il fait comme Limgong Boss, il met des petits 1-1. Là, lui, quand il meurt, il donne une candle. Il lui met un point de dégâts. Regardez, ça fait des petits points. Parce que dès qu'il dépense les manières, il fait des points. Bon, la petite carte en même, je suis à 4-19. Bref, il fait le moyen good. Alors, on va discover un daemon. Un ennemi attaque. Il a moins d'attaques. Poison. Je ne sais pas ce que c'est poison. What is it poison ? Je ne connais pas. Ah, il est plus gros. Tout tout doux. Ah, je regardais peut-être qu'on pouvait ignorer les taunes. C'était peut-être ça, évasive. Évasion, pas du tout. On va taper là-dessus. Et du coup, fin de tour. Et du coup, fin de tour. I've got the poison. Ils ont reçu plein de capacités, mais ils n'ont pas forcément expliqué ce que ça faisait. Donc, du coup, on découvre au fur et à mesure. Ah, il fait la petite raid. C'est quoi ? Quand il meurt de... Ok. Je prends des petits points. Ah, le glaive d'Azantat. Je suis en train de me faire bolosser. Attends, on va taper là-dessus. Ah, il meurt. En fait, c'est... D'accord, poison, c'est Death Touch. Ok. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de réutiliser certaines terminologies. Allez, ça met des petits points partout. D'accord. Je vais tuer que lui ? C'était tout dans la gueule ? C'est fou. Bon, bah, on va poser... Voilà. On va poser des petits monstres pour tanker. 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. On n'est plus à beaucoup. Au secours, au secours, au secours. Je ne pourrais pas le poser. Le touch, je n'aurais pas tout vu. Ah, si, quand même. Give your opponent a coin. I like it. La gueule qui meurt à la fin du tour. Alors, on silence ce friendly minion. Même principe. Allez. On va pouvoir peut-être jouer à notre big monster au prochain tour. On va faire quoi, lui ? On va... On s'en fout, on traite lui. On traite lui. J'ai ma candel à jouer. On va faire ça. Dans la gueule. Et tiens, est-ce que c'est pour tout le temps jusqu'à la fin du tour ? J'essaye. Et fin de tour. Ah ouais, c'est pour tout le temps. C'est solide. Bon, je prends des points. Voilà, je suis à 4. Ah, consume magique. Et je les règle. Allez, badaboum. Mon gros monster. Bouclier divin. Le taunt. Et ça va lui filer un un impaling spine. Je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Moi, maintenant, je vais tout dans la gueule. Ça y est, c'est New Marmote. On va tout dans la tête. Pour l'instant, le jeu, c'est encore le mode 0.9. On peut vraiment tesser contre l'ordinateur. Mais comme je dis, ça permet de voir des situations... Des trucs qu'on ne voit pas forcément à Airstone habituellement. Et ça, c'est méga, méga, méga cool. Bon, on l'a un peu souillé. Bon, on l'a massacré. Du coup, on a un victory. Donc, comme vous voyez, c'est un Airstone simplifié. Mais qui a quand même pas mal de possibilités. On n'a pas encore le multiplayer, d'ailleurs. Il y a beaucoup de possibilités parce qu'ils ont rajouté énormément de cartes. Regardez, rien qu'en Demon Hunter, on a tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, à tester pour essayer de faire des decks avec des légendaires iconiques. Le haut terrasse, on a le reliquaire de Soul, etc. C'est vraiment super sympa. Et du coup, ils ont vraiment rajouté beaucoup de légendaires. Ça permet de tester, oh, petite Chromie. Akama. Ça permet vraiment de tester des nouvelles cartes, des nouveaux concepts, des nouveaux trucs. Et de se dire, ah tiens, ce serait cool dans Airstone. Ah ça, c'est trop fort, ça ne peut pas fonctionner. Et d'un peu mieux comprendre comment le développer. On peut jouer le Lich King pour 10. Pour remplacer votre héros par le Lich King. Qui a un nouveau pouvoir. Voilà. Et du coup, c'est vraiment top. Et voilà, pour essayer au moins une fois. On passe un bon moment avec ce mode. On teste des trucs, on se dit, what the fuck, c'est chuté. On voit là, c'est clairement fait par des fans. C'est fait sur Unity, qui est le moteur d'Airstone. Le matériel d'Airstone avec lequel Airstone est fait. Voilà. J'ai envie de vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros gros, 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 gros bisous partout. Je vous mets le lien si vous intéresse, de Delsa, pour essayer en descriptif. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis, au revoir tout le monde !